Alors, conformément à ce qui est sorti dans la presse nationale, ce sont des informations qu'ont vu certaines chaînes de télévision. Effectivement, Jonathan est actuellement au service du SMPR de la maison d'arrêt où il est incarcéré, c'est-à-dire qu'il est en milieu médicalisé, sous surveillance médicale renforcée, en raison notamment d'une perte de poids massive. On l'a vu avec Maître Spataphora dans un état où il est physiquement, je dirais, squelettique, c'est le mot, c'est comme ça que je l'ai vu. Très affaibli, très amoindri, sous traitement aussi manifestement d'un certain nombre de psychotropes et autres, avec des difficultés importantes d'élocution. Il a cessé de s'alimenter ? Il n'a absolument pas cessé de s'alimenter. Personne ne s'explique cette perte de poids massive, sachant que Jonathan était déjà un homme assez sec physiquement. Et là, on est face à quelqu'un qui a une maigreur extrême, donc inquiétante et préoccupante. C'est pris en charge, bien évidemment, par la maison d'arrêt dans laquelle il est détenu, puisque la direction porte un soin et une attention tout à fait particulière à la situation de santé de Jonathan Daval. Est-ce que sa vie est en danger ? En tout cas, sa santé l'est. Je n'irai pas jusqu'à dire que sa vie est en danger, je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, il est dans un état de santé qu'on peut qualifier de préoccupant. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il va pouvoir rester dans cette structure spécialisée de la maison d'arrêt ? Ou est-ce qu'il va devoir en sortir ? Très clairement, il y a des analyses qui sont en cours au niveau médical, en fonction du résultat de ces analyses. Soit on va considérer que son état de santé reste compatible avec sa détention, telle qu'elle se passe aujourd'hui au sein d'une maison d'arrêt équipée de ce qu'on appelle un service SMPR. C'est quoi le SMPR ? C'est le service médico-psychologique régional. Ce n'est pas du tout un... J'ai lu qu'il était interné en psychiatrie. Il n'est pas du tout interné en psychiatrie. Il a un suivi psychiatrique, bien sûr, notamment pour pouvoir dormir, notamment pour pouvoir gérer le trop-plein d'émotions qu'il a et la décompensation qu'il ait la sienne depuis qu'il est incarcéré. C'est très habituel d'ailleurs en la matière, en matière criminelle. Mais si son état de santé se dégrade, on verra à ce moment-là ce qu'il sera plus opportun de faire parce qu'une maison d'arrêt est équipée pour certaines pathologies et certaines difficultés de santé. À partir du moment où elles ne sont pas extrêmes. Vous évoquez son état psychologique, on pourrait presque dire psychiatrique. Ce n'est en tout cas pas une situation qui peut être utilisée pour ne pas assumer les actes qu'il a reconnus. C'est ce que nous avons vu aussi au travers de certains médias et certains réseaux sociaux. Il n'y a aucune stratégie là-dedans. Son état de santé se dégrade. On n'a jamais parlé d'infirmité ou de maladie mentale concernant Jonathan Daval. C'est un garçon tout à fait sain de corps et d'esprit qui se trouve avec des problèmes de santé liés à son incarcération et liés à sa décompensation. Il n'est en aucun cas question ou sous-entendu une question sur les responsabilités de Jonathan. Il appartiendra au psychiatre de s'exprimer sur ce point-là, au psychiatre expert judiciaire. Et en aucun cas, ce n'est sous-entendu aujourd'hui par la défense de Jonathan Daval. Ses conditions de détention depuis son incarcération, il côtoie d'autres détenus, il est isolé. Comment ça se passe ? Jonathan Daval n'a côtoyé depuis son incarcération personne en dehors de quelques personnels de l'administration pénitentiaire. Il est seul, ce qui est aussi compliqué à gérer, pour l'instant il n'a pas eu accès à sa famille, que ce soit par téléphone ou dans le cadre d'un parloir familial, ce qui est une souffrance importante pour lui puisqu'il a vraiment besoin, je dirais vraiment besoin de voir sa mère. C'est la seule revendication qu'il a, il n'en a pas d'autre. Et effectivement il ne parle à personne. Donc vous comprenez que c'est difficile d'être totalement isolé, mais il le comprend, c'est pour sa sécurité. Mais ce qui est le plus difficile aussi, c'est de gérer le sommeil et de gérer la nuit. Parce que déjà quand vous êtes seul la journée, il y a des activités qui vous éloignent, qui reposent un peu l'esprit, mais la nuit il n'y a rien. Et donc la nuit, à part la souffrance psychologique, visiblement dont certains gardiens de prison parlent, il n'y a strictement rien en dehors d'un cerveau qui fonctionne en boucle. Et la nuit il ne dort pas ? Moi ce que j'en sais, c'est qu'il a très peu de sommeil.